bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment programmer le jeu 2048 en python sur votre numworks pour que le jeu fonctionne il faudra installer la version 11.00 améliorée et pour cela je vous renvoie vers la vidéo snake où j'explique donc comment installer cette mise à jour alors je vous rappelle rapidement le principe donc on a un plateau avec 16 cases et au début du jeu on a deux cases de rempli avec des deux ou des quatre donc souvent des deux mais on peut avoir également des quatre donc si maintenant je mets tout le monde vers la droite donc le 2 va se retrouver à droite lui n'a pas bougé et le but c'est de réussir à assembler donc les chiffres identiques donc si je remets par exemple tout le monde à gauche donc les deux sont ici si je vais vers le bas le 2 et le 2 comme ils étaient côte à côte ils sont transformés en 4 4 et 4 si je les mets par exemple du côté droit ils vont se transformer en 8 ces deux là si je vais du côté droit et se transformer en 4 donc le but étant à la fin d'arriver à obtenir une case avec 2048 par exemple ici voyez hop je rassemble je rassemble 8 j'arrive à 16 et je continue comme ça mon jeu donc les différents thèmes vont être le plateau tout ce qui concerne le hasard les touches donc au bas gauche droite et comment on va faire les petits calculs pour simplifier donc à chaque fois la grille alors pour le plateau donc ici sur la numworks les chiffres ressemblent normalement à ça et nous on voudrait un visuel un petit peu plus sympathique donc comment faire pour avoir des grands chiffres ensuite on aura à gérer la couleur du fond donc ici on voit par exemple que la couleur est quasi blanche par contre pour 16 une petite couleur 128 c'est encore plus foncé 256 encore plus foncé et puis donc le d'afficher le score à l'écran donc ça c'est pour toute la partie plateau alors en ce qui concerne le hasard il faudra donc à chaque tour ajouter un 2 ou un 4 sur une des cas ce qui est vide et puis on voudra qu'il y ait plus souvent des 2 que des 4 par exemple 75% du temps on tirera un 2 et dans 25% des cas il nous donnera un 4 donc pour les touches il faudra regarder ce qui se passe quand on appuie donc sur la flèche du haut quand on appuie sur la flèche donc vers la gauche vers la droite ou vers le bas et bien entendu le coeur du programme sera comment simplifier une ligne donc si je m'attarde sur une ligne et qu'on a appuyé par exemple vers le haut comment cette ligne va être transformée et une fois que je sais le faire pour une ligne ou pour une colonne ça sera pareil je serai capable de le faire pour la grille entière alors l'algorithme du jeu est plutôt très simple puisque dans la partie initialisation on a au début une grille qui est vite c'est à dire que tout le monde est à 0 le score est à 0 et il faudra ajouter un 2 ou un 4 on par exemple on ajoute un 2 au début donc soit un seul ou comme c'est souvent le cas deux cases sert qu'on aura deux cases qui seront proposées et on pourra commencer le jeu donc on attend ensuite que la personne appuie sur une des touches du clavier donc haut bas gauche ou droite donc ensuite on simplifie chacune des lignes on calcule le nouveau score et à nouveau on ajoute un 2 ou éventuellement un 4 alors commençons par voir comment on peut ajouter un 2 ou un 4 sur une grille donc on va commencer par importer la bibliothèque random puisqu'il s'agit de le faire au hasard et on va donc pour cet exemple le faire avec une grille simplifiée qui n'a que 9 cases donc on aura quelque chose comme ça donc au lieu d'avoir 4 x 4 là je le fais avec 3 x 3 0 ça signifie qu'il n'y a rien dans la case donc rien ici à côté un 2 un 4 ensuite rien du tout un 8 donc le 8 il est là rien 32 rien et 2 voilà donc la question maintenant c'est comment il peut piocher un 2 ou un 4 et le mettre dans une des cases donc une des quatre cases qui est vide ici donc on va se définir une nouvelle fonction qu'on va appeler ajout et on va créer une variable vide qui va nous dire à quels endroits il y a des cases vide pour ça on va regarder les rangs donc ici il est au rang 0 rang 1 jusqu'au rang 8 donc on va regarder les rangs lorsque la valeur est égale à 0 donc pour avoir à la fois le rang et la valeur donc le rang et la valeur on va utiliser énumérate donc il va énumérer les éléments de la liste il va nous dire ça c'est au rang 0 il y a 0 ici au rang 1 il y a un 2 donc ça nous donne à la fois le i et en même temps le x donc je veux récupérer les rangs quand la valeur est égale à 0 donc dans le cas qui est ici on voit qu'il y a un 0 au rang 0 1 2 3 donc au rang 3 donc c'est ce qui est ici au rang 5 et au rang 7 donc on aura la liste qui est ici alors maintenant qu'on a la position des cellules vides on va regarder est ce que cette liste là est vide ou pas si la liste est vide ça veut dire que toutes les cases sont remplies et à ce moment là on va retourner par exemple moins 1 pour dire ce n'est pas possible sinon eh bien on va choisir au hasard un élément parmi ceux qui restent donc là il y a la fonction qui s'appelle choice donc il va choisir un élément dans la liste vide donc par exemple ici va nous dire 3 il reste maintenant à ajouter un 2 ou un 4 donc là on pourrait faire choice 2,4 mais si je fais ça j'ai 50% de chance d'avoir un 2 50% de chance d'avoir un 4 si vous voulez que le 2 apparaissent plus souvent donc par exemple dans 75% des cas il faut que ce soit un 2 et dans 25% des cas il faut que ce soit un 4 une première solution est par exemple d'écrire ça si vous mettez 2 2 2 et 4 vous avez donc ici une chance sur 4 d'avoir celui là une chance sur 4 une chance sur 4 donc ça fait trois chances sur 4 d'avoir un 2 donc trois chances sur 4 c'est 75% et vous n'avez qu'une seule chance sur 4 d'avoir le 4 donc que 25% d'avoir le 4 autre possibilité pour choisir avec 75% de chance un 2 et avec 25% de chance un 4 c'est de dire on renvoie 2 si en tirant au hasard un nombre entre 0 et 1 ce nombre est plus petit que 0 75 donc ça ça sera vrai dans 75% des cas donc je renvoie 2 dans 75% des cas sinon je renvoie 4 évidemment tout l'intérêt de cette écriture c'est que là vous pouvez mettre le nombre que vous voulez par exemple 37% donc vous mettez 0,37 et là ça serait évidemment plus difficile beaucoup plus difficile à le faire avec que des 2 et des 4 alors voyons maintenant comment une ligne est simplifiée lorsqu'on appuie sur une touche alors nous on va regarder un seul cas c'est j'appuie sur la touche gauche donc par exemple imaginons que la ligne ce soit 2 rien 2 rien et j'appuie donc sur la touche je veux aller vers la gauche donc dans un premier temps le 2 va se mettre à côté de l'autre 2 donc on aura 2 2 et comme les deux sont identiques le 2 plus 2 ça va donner 4 et ici il n'y aura plus rien donc il y aura un 0 donc là on est dans le cas on va dire simple deuxième cas j'ai 4 rien 2 2 donc quand j'appuie sur la touche aller vers la gauche le 2 va venir ici lui va venir ici donc ils seront tous côte à côte ensuite le 2 qui est là ne peut pas aller avec le 4 puisqu'ils sont différents par contre le 2 qui est là peut aller avec celui là donc 2 plus 2 ça fait 4 et à la place ici ça sera vide donc il y aura un 0 par contre bien entendu il faut pas ensuite faire 4 plus 4 ça s'arrête on aura 4 4 rien rien si j'avais 4 4 8 8 donc qu'est ce qui se passe quand j'appuie sur la touche vers la gauche et bien rien ne bouge puisque tout est déjà rempli ensuite on va partir attention faut bien partir du bon sens on va partir de celui là et on va regarder est ce qu'il peut s'additionner à celui d'à côté oui puisqu'ils sont identiques donc 4 plus 4 8 et à la place je mets un 0 est-ce que maintenant celui d'à côté peut aller avec celui qui est juste là à gauche donc est-ce que le 8 peut aller avec le 0 puisque maintenant il y a un 0 donc la réponse est non donc là ça reste à 8 et est-ce que le 8 d'à côté donc celui qui est là peut aller avec celui là oui puisqu'ils sont identiques donc 8 plus 8 16 et à la place je mets un 0 ensuite qu'est ce qui va se passer c'est que on va pas le laisser comme ça on va pas laisser 8 vide 16 vide mais il faut ramener tout le monde vers la gauche donc il faut que automatiquement tout aille vers la gauche sans refaire des associations donc ici ça ferait 8 16 alors dernier exemple si j'avais 4 4 4 4 donc quatre fois donc j'appuie sur la touche vers la gauche donc rien ne bouge par contre lui va avec lui donc ça fait 8 et lui il devient 0 celui là il peut pas aller à côté puisque c'est un 0 donc il se passe rien mais celui là peut aller à côté donc 4 et 4 ça va faire donc le 8 lui il va faire 0 donc je me retrouve avec 8 rien 8 rien et je ramène tout le monde à gauche sans donc remettre ici un 16 donc ça fera bien 8 8 8 alors c'est parti pour le programme de simplification d'une ligne donc je vais l'appeler simple pour simplifier donc je veux simplifier une ligne que j'appelle petit r alors on a dit première étape c'est de mettre tous les éléments à gauche donc ma ligne ça va être mettre à gauche ce qu'il ya dans r donc gauche c'est pas défini c'est une fonction qu'on va créer après d'accord donc première étape le 2 il doit aller à côté lui il doit aller là lui il doit aller là donc on met bien tout le monde côte à côte à chaque fois alors évidemment de temps en temps ça ne bouge pas c'est quand tout est rempli ensuite il va falloir regarder les trois éléments qui sont ici savoir s'ils peuvent se simplifier avec ceux qui sont juste à côté donc lui il est à la position 0 lui est la position 1 2 3 donc je vais faire varier i entre 1 et 3 si la valeur qui est en i c'est la même que celle qui en i moins 1 donc la valeur qui en i c'est la même que celle qui en i moins 1 donc là c'est le cas mais en 1 là on est en 0 les deux sont identiques qu'est ce qu'on fait et bien on doit les mettre ensemble et rajouter un 0 à la place ici donc je dis que la valeur qui était en i moins 1 est multiplié par 2 donc j'ai bien pris le double de ce qu'il y avait au dessus et la valeur qui était en i est maintenant à 0 donc je recommence pour le i d'après donc on regarde à nouveau est ce que la valeur c'est la même que celle juste à gauche si c'est le cas donc je remultiplie par 2 je remets 0 et à la fin donc on a dit qu'une fois qu'on avait une ligne comme ça il fallait remettre tous les éléments à gauche et bien je vais retourner mettre tous les éléments à gauche pour le r donc qui a été modifié ici alors il reste maintenant à définir la fonction gauche alors comment on passe de cette ligne là à cette ligne là et bien ça revient à prendre tous ceux qui ne sont pas nuls donc ces deux là et à compléter avec des zéros donc je vais prendre les x qui sont dans r donc x for x in r si le x n'est pas 0 donc là j'ai récupéré tous les éléments qui ne sont pas nuls donc par exemple celui là il prendra le 8 et le 16 donc le 8 et le 16 alors maintenant il faut que je complète ma ligne pour ça je vais rajouter 4 0 donc cette notation signifie tout simplement 0,0,0,0,0 donc si j'avais devant par exemple 8 et le 16 donc 8,16 plus ça ça fera donc ici ça s'en ira ça fera 8,16,0,0,0 4 fois donc là évidemment j'ai trop de termes mais je lui dis de prendre les quatre premiers donc c'est donc si prend les quatre premiers il va aller de là jusque là donc 8,16 et les deux 0 donc l'astuce c'est de rajouter systématiquement 4 0 et devant tous ceux qui sont pas nuls et à la fin de ne considérer que les 4 premiers donc j'aurai bien ce que je veux 4 éléments avec les éléments non nuls qui seront devant voilà donc si on lance cette fonction là avec par exemple la ligne 0 2 0 4 donc il récupère le 2 et le 4 qui sont ici il rajoute les 4 0 donc ici 1 2 3 4 sauf qu'à la fin on lui demande de prendre que les 4 premiers termes donc il s'est arrêté ici et on a bien ce qu'on voulait alors voyons maintenant comment on va récupérer la touche appuyée par le joueur donc on va appeler tout la touche qui au début n'a rien du tout donc c'est un petit ensemble où il n'y a rien et on va dire tant que la taille de tout c'est 0 ça veut dire tant qu'il n'y a rien dans cet ensemble là et bien il va boucler alors qu'est-ce qu'il va faire dans la boucle et bien la touche ça va être quelle est la touche appuyée par le joueur donc si le joueur n'appuie sur aucune touche le programme va revenir ici est-ce qu'il y a quelque chose dans touche ? non il n'y a toujours rien donc il reteste est-ce que le joueur appuie sur une touche ou pas ? donc il va boucler, boucler, boucler comme ça très très vite et dès que le joueur appuie sur une touche et bien c'est parti on va pouvoir tester quelle est cette touche voilà donc quand j'arrive ici c'est que la boucle tant que on en est sorti et donc il y a quelqu'un dans touche donc si c'est left donc si c'est gauche donc par là et bien on va lancer le calcul donc pour toute la grille en utilisant deux paramètres ça et ça alors pourquoi 0, 1, 2, 3 ? et bien c'est ce qu'on vient de faire avant on sait comment simplifier une ligne donc c'est simplifier une ligne quand on appuie sur la touche gauche ça c'est le programme qu'on a fait tout à l'heure donc il faut regarder est-ce que lui peut se combiner avec lui lui avec lui, lui avec lui mais il faut que je le fasse également pour les autres lignes mais le passage d'une ligne à une autre il suffit de rajouter 4 là c'est plus 4 plus 4, plus 4, plus 4 et pareil pour là plus 4 et plus 4 donc c'est le deuxième paramètre que j'ai écrit ici c'est de lui dire de le faire avec les positions 0, 1, 2, 3 et ensuite augmenter tout le monde de 4 pour aller à 4, 5, 6, 7 et puis ensuite 8, 9, 10, 11 jusqu'à la dernière ligne si maintenant c'est la touche droite qui a été appuyée donc on lui demande d'aller par là il va falloir faire le calcul de l'autre sens donc est-ce que lui peut se combiner avec lui lui avec lui, lui avec lui donc je lui dis de faire le calcul non plus avec 0, 1, 2, 3 mais avec 3, 2, 1, 0 et aller toujours de 4 en 4 puisque à la ligne d'après il faudra bien rajouter 4 rajouter 4, rajouter 4 ici alors on voit ce qui va se passer pour le haut et pour le bas donc si c'est le haut et bien il faut faire le calcul avec 0, 4, 8, 12 donc 0, 4, 8, 12 c'est la colonne qui est ici donc on va regarder est-ce que lui peut aller là lui peut aller là lui peut aller là et le passage d'une colonne à l'autre c'est plus 4 maintenant mais c'est 1 donc là on ajoute 1 on ajoute 1 on ajoute 1 donc j'ai bien mis un 1 ici et le dernier cas c'est donc l'inverse 12, 8, 4, 0 et toujours ajouter 1 puisque ici on a plus 1 ici on a plus 1 et ici on a plus 1 alors le problème c'est que votre machine est trop rapide donc si vous appuyez par exemple sur la touche gauche donc il va faire le calcul donc il va regarder est-ce que je peux combiner tout ça donc là très bien sauf qu'il va revenir ici et pour lui la touche gauche va être encore enfoncée et donc il va refaire le calcul donc par exemple si j'avais 4, 4, 4, 4 il est censé nous mettre 8 donc ces deux là 8 pour ces deux là et les mettre côte à côte sauf que le problème il va penser que la touche gauche est encore appuyée et donc il va combiner ces deux là et il va vous mettre 16 donc on va passer de ça directement à 16 parce que voilà la machine est trop rapide donc ce qu'on fait c'est qu'on va l'endormir donc avec sleep donc on va l'endormir par exemple 0,3 seconde c'est-à-dire que ça vous laisse le temps de relâcher la touche et d'appuyer éventuellement à nouveau sur gauche mais ça peut être sur une autre donc sur une autre direction alors terminons par le plus difficile comment obtenir des chiffres qui ont cette tête là et pas donc ceux proposés par la Numworks donc par exemple j'aimerais bien avoir une fonction qui permet d'afficher un nombre où je veux à l'écran donc par exemple ici en x égale à 40 en y égale à 80 et donc voilà à l'écran j'ai le 2048 qui apparaît alors a priori il suffit de 7 petits traits pour représenter tous les chiffres donc 7 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà donc ça, ça suffit maintenant le problème c'est qu'on a des rectangles qui sont à l'horizontale et ici à la verticale donc on va utiliser un peu plus de traits nous ça va plutôt être des petits carrés donc c'est ce qu'on va voir tout de suite donc là j'ai lancé un tableur donc par exemple Excel et j'ai dessiné donc en mettant des petits 1 les chiffres donc ici j'ai le 0 là j'ai le 1 là j'ai mis le 2 etc et puis à côté donc j'ai écrit les différents poids des cases donc j'ai dit que celui-là ça va être l'unité donc son poids il est 1 lui ça va être le double donc le poids il va être 2 lui ça va être 4 donc c'est le 1, 2, 4 ensuite lui ça sera 8, 16, 32 etc jusqu'au dernier qui aura comme poids 16384 donc ils ont chacun chaque case a un poids comme ça donc quel est le poids de ce chiffre quel est le poids de ce chiffre et bien il suffit de faire la somme des produits entre les nombres qui sont là et les nombres qui sont là alors plus précisément je fais 1 multiplié par 1 donc ça fait 1 plus 1 multiplié par 2 donc là on arrive à 3 plus 1 fois 4 plus 1 fois 8 et quand il n'y a rien et bien ça veut dire que je ne fais pas la somme avec celui-là ni celui-là ni celui-là donc je fais finalement la somme du tour puisque 0 c'est faire tout le tour et vous obtenez 31 599 on fait la même chose avec les différents chiffres et à la fin vous avez donc une liste avec le code pour 0 le code pour 1 jusqu'au code pour 9 alors maintenant on va voir comment à partir de ces codes on va être capable de dessiner les chiffres à l'écran alors pour bien comprendre imaginons je veux représenter 256 donc le 2 le 5 le 6 donc déjà ce que je peux faire c'est énumérer ce qu'il y a dans 256 donc je vais transformer ça en chaîne donc en chaîne ça veut dire 256 avec des guillemets et quand je fais énumérer il va nous dire à la position 0 je vois un 2 à la position 1 je vois un 5 et à la position 2 je vois un 6 donc on a bien énuméré les éléments qu'il y avait dans 256 alors maintenant on a nos différents chiffres donc le 0 le 1 qui ont le code que j'ai défini tout à l'heure en faisant la somme des produits donc là c'est peut-être pas très clair quel est le rapport entre ça et le fait de dessiner donc les chiffres et bien si je lui demande par exemple le chiffre 2 donc 0, 1, 2 donc c'est celui-là donc ce 29671 donc à priori il n'y a pas trop de sens si je lui demande de me l'écrire en binaire donc avec des 0 et des 1 il va nous dire et bien voilà c'est ça c'est 1, 1, 1 0, 0 avec tout ça alors comment il faut comprendre ça ? et bien il faut partir des unités donc les unités c'est ce qui est ici à droite donc il y a un 1 ça veut dire qu'ici il y a une case avec donc ici du orange 1, 1 donc c'est une case avec du orange une case avec du orange ensuite j'ai 0, 0 donc ça veut dire une case vide une case vide 1, 1, 1, 1, 1 donc ici 5 fois c'est 1, 2, 3, 4, 5 donc c'est les 5 oranges qui sont ici j'ai bien les 2 0 donc c'est ceux qui sont vides et ensuite les 3 donc les 3 qui sont là de la même façon si on le faisait avec le 7 il nous met 1, 1, 1 donc ça veut dire qu'il y a les 3 qui sont en haut 1, 2, 3 ensuite 0, 0, 1 donc rien, rien une petite croix ensuite ça recommence 0, 0, 1 donc rien, rien une petite croix et à nouveau petite croix comme ça et encore une fois et j'ai le 7 qui apparaît ici à l'écran alors c'est parti pour la création de la fonction qui va afficher un nombre donc on veut afficher un nombre à une certaine position à l'écran donc en x, y donc on va afficher si le nombre est plus grand que 0 si le nombre est 0 il n'y a rien dans la case donc on va dire que si n est plus grand que 0 qu'est-ce que je fais donc on va transformer notre nombre en chaîne et on va énumérer les éléments donc on aura bien le rang et le chiffre qui est dedans par exemple avec 256 ça nous donnera bien le 2, le 5, le 6 et puis la position 0 position 1 position 2 alors maintenant on arrive à la formule la plus mathématique de la vidéo c'est de faire parcourir i entre 0 et 15 donc 0 ça va être celui-là la position 0 jusqu'à la 15ème position et la question c'est pour chacun des éléments donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc est-ce que je dois afficher ou pas un petit carré donc voilà la formule donc il paraît un petit peu compliqué c'est de se dire je vais regarder donc quel est le code du chiffre donc par exemple si c'est le 2 ça va être ça et ça ça veut dire qu'en binaire donc par exemple celui-là on va décaler donc les 1 et les 0 d'un certain rang vers la droite donc par exemple si le i c'est 2 et bien je vais décaler tout ça de 2 donc si je décale de 2 ça veut dire que lui s'en va lui s'en va voilà j'ai décalé tout mon nombre de 2 donc ça va faire un nombre ici qui se termine par 1 et donc je vais regarder le dernier donc l'unité qui est ici avec 1 je regarde le nombre et je fais et 1 donc ça revient à dire j'extrais l'unité si l'unité c'est un 1 et bien ça veut dire qu'il faut que je dessine un rectangle si l'unité est un 0 et bien à ce moment-là il ne faut rien il ne faut rien dessiner donc là si l'unité quand j'ai décalé de i c'est un 1 et bien je fais effectivement un rectangle donc je remplis un petit rectangle à la bonne position x bonne position y et bien entendu comme il faut revenir à chaque fois dès que vous dépassez 3 vous revenez à la ligne c'est pour ça qu'ici vous avez donc les i modulo 3 et i divisé par 3 donc c'est pour savoir à quel endroit je suis dans la grille pourquoi il y a 12 fois k c'est parce que ici vous avez donc 3 pixels on va mettre 3 pixels partout donc 3 pixels 3 pixels 3 pixels 3 pixels pour l'espace donc ça fait 12 pixels donc si je suis au chiffre qui est ici il faut bien que je me décale de 12 pixels donc quand le rang est 1 je me décale de 12 quand ce sera celui-là donc ça veut dire que le k il sera égal à 2 il faudra que je me décale de 24 pixels donc de 12 fois k et puis à la fin ça c'est la couleur donc du chiffre donc quelque chose qui est dans les grilles donc si on regarde le programme complet donc que vous trouverez sous la vidéo donc on importe Kandinsky pour faire les dessins random donc pour avoir des positions aléatoires et time c'est pour le slip donc avec le 0,3 secondes la grille au début on met 0 à tout le monde donc les 16 cases sont à 0 là on a vu c'est nos chiffres donc en binaire et le score est à 0 on a la fonction donc d'affichage donc d'un nombre à une certaine position donc si le nombre est plus grand que 0 je peux l'afficher en regardant est-ce qu'il y a des 1 où sont les 1 où sont les 0 là-dedans et en faisant donc des petits carrés à chaque fois qui font 3 pixels sur 3 pixels et en gris ensuite donc on avait la fonction qui permettait d'ajouter un 2 ou d'ajouter un 4 donc on regarde les cases qui sont vides s'il reste des cases vides et bien on choisit une case vide et puis on va placer un 2 ou on va placer un 4 avec 75% de 2 et un 25% de 4 et on va dessiner le plateau du jeu donc pour simplifier une ligne on avait besoin de la fonction gauche donc la fonction gauche c'était de récupérer tous les éléments qui sont non nuls de rajouter ensuite des petits 0 et de regarder uniquement les 4 premiers donc là on simplifie déjà la ligne en mettant tout le monde à gauche et ensuite on regarde est-ce que les éléments peuvent se combiner ensemble donc si c'est le cas on multiplie la valeur par 2 et on remet bien un 0 donc sous la case et le score va augmenter donc de la valeur qu'il y a ici et on retourne donc la ligne en la simplifiant donc en mettant tous les éléments à gauche donc maintenant comment on simplifie toute la grille et bien il faut le faire 4 fois puisqu'il y a 4 lignes ou 4 colonnes et donc à chaque fois on va simplifier la ligne et on va écraser donc notre grille pour mettre donc les nouvelles les nouvelles valeurs donc là ce qui se passe c'est qu'on a le pas qui peut être 4 ou 1 donc 4 ça c'est quand on va de ligne en ligne et 1 c'est quand on va de colonne en colonne donc c'est ce qu'on va retrouver ici et une fois qu'on a donc actualisé notre grille on n'oublie pas d'ajouter un nouvel élément à la grille alors le dessin du plateau c'est un grand rectangle et puis ensuite pour les 16 cases donc là il y a l'histoire de la couleur donc là je vous épargne ça c'est pour avoir le petit dégradé de couleur donc on peut utiliser une petite formule et on va donc faire un rectangle avec cette couleur là donc avec le G qui est ici et puis on va donc afficher la valeur de la grille au bon endroit donc là pareil c'est un petit peu plus compliqué parce que ici je voulais que les nombres soient au milieu de la case donc on peut faire plus simple donc en enlevant par exemple toute la partie qui est ici sauf que vos chiffres ne seront pas au milieu des cases et puis on va afficher le score donc là en haut à droite et le programme principal donc Go pour jouer vous taperez Go et vous lancerez donc là j'ai mis ajout j'en ai mis qu'un seul mais vous pouvez en mettre deux ça c'est si vous voulez avoir deux chiffres au départ ou si vous en voulez qu'un et on a une boucle infinie qui est pour l'instant on n'a pas appuyé sur une touche tant qu'on n'a pas appuyé sur une touche et bien on get est-ce que voilà est-ce que le joueur a appuyé sur quelque chose dès qu'il a appuyé sur quelque chose on regarde si c'est gauche droite haut ou bas et on fait le calcul donc quatre fois à chaque fois donc par rapport donc à la direction qui a été choisie et on fait une petite pause pour être sûr donc de de pas aller trop vite alors pour terminer quelques petites idées d'amélioration donc par exemple remplacer les nombres par les lettres de l'alphabet ça veut dire que dans une case on pourrait avoir un nombre comme 67 millions donc là évidemment le but ça va être d'essayer donc d'avoir le score le plus grand mais d'avoir aussi la lettre la plus grande sur le jeu autre idée ça serait à chaque fois que j'appuie sur une touche de simplifier la ligne au maximum donc par exemple si j'avais 2 2 2 2 donc normalement c'est censé afficher 4 4 et puis rien à côté et bien là on pourrait aller jusqu'au bout et dire on simplifie encore et ça ferait un 8 avec rien à côté et on peut aussi imaginer des grilles plus grandes donc par exemple des grilles 5 x 5 ou 6 x 6 voilà à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada